Le lundi, il y avait nécessité de renvoyer le dossier au mercredi parce que des informations nous avaient été remontées concernant l'équipe mixte qui était postée à ce point de contrôle en vue de procéder à les contrôles des motos et des véhicules. A ce titre, nous les avons invités à venir. Il y avait des policiers, des gendarmes et un militaire qui ont défilé à la barre pour expliquer les circonstances de l'accident. Et comme vous l'avez vu, après les explications, le président a renvoyé l'affaire pour que certains autres partis civils qui y étaient soient présents pour expliquer aussi leur version de fait. Ce qui nous a motivés, c'est le besoin de justice de la population de Mandiana. La soif de justice et les principes édictés par le président de la République, répécutés au ministre de la Justice et qui a donné des instructions au procureur général. Après la cour d'appel de Cancan, c'est ces mêmes mesures, ces mêmes politiques pénales qui sont en train d'être appliquées. Nul n'est au-dessus de la loi, force doit rester à la loi. Ils répondront s'ils sont reconnus, évidemment coupables de fait, devant le tribunal. C'est ce qui nous a motivés à suivre ce procès avec un engouement, comme vous l'avez vu, de la population de Mandiana. C'était plus catégorique aujourd'hui, des questions étaient poignantes envers les forces de sécurité et de défense qui étaient au barrage. Vous avez montré dans vos différentes questions que ces agents-là ont failli à leur responsabilité par rapport au contrôle sélectif qui le font. Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui par rapport à la deuxième journée où plusieurs policiers ont donné leur version des faits ? Bien, c'est un constat que nous avons fait, pas seulement pour Mandiana, et peut-être sur toute l'étendue du territoire, mais particulièrement en Mandiana. Les agents qui sont sur des points de contrôle font des contrôles sélectifs. C'est-à-dire qu'il y a certaines catégories de véhicules qui ne sont pas contrôlés, il y a des engins qui ne sont pas, autre type d'engins qui ne sont pas contrôlés. C'est ce que nous avons rappelé. Dans le cadre de leur formation, ils savent, ils sont professionnels, ils ne doivent pas faire cela. Donc nous avons martelé sur ce point pour les rappeler à l'ordre et nous continuerons dans ce sens jusqu'à ce que force reste à la loi en République de Guinée. Les gens, beaucoup de personnes, de transporteurs, parlaient d'un anarque, de raquets par rapport au paiement pour la levée de barrage de 100 000, 200 000. Vous avez beaucoup insisté, on voyait ça dans vos différentes phrases aujourd'hui pour savoir également qui est responsable de ça. Et combien de policiers et gendarmes ont été retenus devant votre barreau qui doivent donner leur version d'effet ? Pour le moment, il y a six agents, mais personne n'a été d'abord déclaré coupable, ni retenu, ni responsable. Ce qui est déplorable, c'est que les victimes elles-mêmes, qui disent avoir été victimes de cette pratique qui n'est pas conforme à la loi, nous disent clairement qu'ils ne peuvent pas identifier ceux qui les ont dit cela. Et c'est déplorable. Nous voudrons que vraiment les gens situent les responsabilités. Cela va nous aider à mieux demander des sanctions au tribunal. Parce que quand quelqu'un te demande 50 000, 100 000, vous êtes en train de discuter, 5 minutes, 10 minutes, tu es censé le reconnaître, tu es censé l'identifier. Mais s'ils nous disent qu'ils ne les reconnaissent pas, ça sera un peu difficile pour nous, représentants du parquet, poursuivant dans cette procédure, de situer les responsabilités. Donc nous en appelons à, disons, cette population, leur intelligence, à l'effet de nous aider à extirper de la société les brebis galeuses qui existent partout. Au sein de la société elle-même, la population, au sein des forces de défense et de sécurité, au sein donc de toute l'administration. Voilà, le souffleur, il paraît, il n'avait pas de permis valable, il n'avait pas aussi les documents nécessaires pour son camion. Ceux qui auraient échappé au contrôle de la police. Vous avez même martelé que, évidemment, il y a des policiers qui ont reconnu qu'ils aient leur don de l'argent, mais ils ne versent pas au trésor. Bon, à ce niveau, ils disent, selon eux, que c'est des gens, des bons citoyens, selon eux, qui après avoir constaté le contrôle, les offrent 5 000, 10 000 pour le prix de l'eau. Vrai ou faux, ça reste à vérifier. Nous ne sommes pas souvent sur le terrain. C'est à la population elle-même de nous apporter des preuves et que nous allons utiliser devant le tribunal. Ce qui est quand même constant, c'est que la plupart des chauffeurs en République de Guinée, particulièrement à Mandiana, conduisent des véhicules sans permis de conduire. Ils conduisent également des véhicules sans avoir passé par la voie légale pour apprendre les règles de conduite et les principes du code de la route. Vous avez constaté que ce chauffeur dit à la barre qu'il conduit le véhicule depuis 3 ans, qu'il n'a jamais vu les pièces du dit véhicule. C'est vraiment déplorable et grave. C'est comme si c'était un cercueil qui circule en pleine journée. Et qui parle encore de ce contrôle doit s'accentuer sur des visites techniques qui doivent vraiment, vraiment, vraiment être contrôlées de façon très sérieuse. parce que c'est cette visite technique qui va nous permettre de savoir que le véhicule est défectué ou pas. Dans ce cas présent, on parle du système de freinage. Le chauffeur parle du manque de sonnerie et beaucoup d'autres versions. Donc, le contrôle doit être strict et général. Merci, M. le procureur. Merci, M. le procureur.